C'est en 2013 qu'on a commencé notre réflexion pour adapter l'ensemble de nos services et nos activités en fonction de la réalité des pairs. C'est parti vraiment d'une volonté des pairs de vouloir avoir des activités qui sont adaptées à leur réalité. On est membre du Recoupement pour la valorisation de la paternité. Le fait d'être membre nous a permis de former gratuitement l'ensemble de notre personnel pour intervenir auprès des pairs. Concrètement, au Centre de la Famille Valcartier, on a adapté nos services et on a développé des activités pour permettre aux pairs de vivre des beaux moments avec leurs enfants. Depuis octobre 2013, on organise environ quatre activités par année, exclusives aux pairs et à leurs enfants. Pour vous donner une idée, depuis notre première activité qu'on a faite, on a eu huit papas puis neuf enfants, puis notre plus récente activité de la pêche sur glace a attiré environ 55 papas puis une centaine d'enfants. Les activités par enfant, c'est pas seulement du ludique, c'est aussi des pairs qui se connaissent pas vraiment, qui se rencontrent puis qui commencent à jaser entre eux de leur réalité. L'activité des pairs dont on est le plus fiers, bien c'est le ThatFest qui a lieu au mois de juin. Elle se fait dans le cadre de la Semaine Québécoise de la paternité puis toute la famille est invitée puis on attire plusieurs centaines de personnes à cet événement-là. Je trouve qu'avec la réalité de l'entraînement puis la complexité des horaires présentement, les centres de famille créent des activités simples où ce qu'on peut avoir du fun puis des souvenirs émorables. J'encourage tous les pairs à participer, ça va changer la dynamique de votre famille.